moi j'ai rencontré Ben je venais de me séparer après 6 ans de relation donc je n'étais pas du tout en mode me mettre en couple et j'accompagnais une copine qui avait le coeur brisé dans un bar Ben lui est rentré des anges en Australie donc il était booké il a été hyper maladroit et que dire maladroit ? j'ai pas été très très sympa ouais je sais pas la rencontre était un peu bizarre mais au final ça s'est bien fini puisqu'on est deux enfants bah oui bien sûr il m'a draguée ouais mais moi ça m'intrigue j'aime bien les histoires comme ça il dit ça parce qu'en fait quand on s'est rencontré bah bon moi j'étais avec une copine je bois pas d'alcool donc j'étais tranquille dans mon coin et bah évidemment Ben il est venu un peu avec ses gros sabots vers moi les gens attendaient pour faire des photos avec lui et signer des autographes donc je sais pas et en fait il m'a demandé de venir ma soeur vers lui puis là il me demande si je suis une prostituée donc tu vois non mais je sais que écoute écoute sorti du contexte ça peut faire bizarre mais en fait on était dans un endroit un peu perdu dans la campagne et il y avait Sarah là en plein milieu avec sa copine donc Sarah avec une robe hyper tu vois Hervé Léger le truc incroyable elle était là au milieu je me suis dit mais qu'est-ce que cette fille elle fait là et je sais pas pourquoi ce qu'il m'a refroidie donc tu vois je me suis dit ce mec il est hyper mal élevé donc j'étais là mais non pas du tout puis bref je suis partie de la soirée il me dit tu me laisses pas ton numéro puis je lui dis bah non si on doit se retrouver on se retrouvera puis je suis partie comme ça puis il m'a vu dire au revoir au DJ donc il y est allé au coup de bluff je sais pas il a lui demandé mon numéro en lui disant je sais pas tu lui as dit quoi qu'est-ce que tu lui avais donné et en 20 minutes j'avais son numéro je l'ai contacté et puis après petit à petit j'ai rattrapé le retard que j'avais pris là c'est-à-dire que tu commençais la future relation à moins 100 ah bah il partait de loin je l'ai fait ramer après très très loin oui mais tu n'es pas restée indifférente à son charme alors écoute moi quand je l'ai rencontré sa tête me disait quelque chose mais comme je regarde pas de télé-réalité je savais pas qu'il était donc déjà je suis partie un petit peu de rien tu vois sur lui dès qu'il m'a dit qu'il faisait un peu de télé moi ça m'a freiné je me suis dit ah laisse tomber c'est pas pour moi ça doit être un mec à fille dans les histoires j'ai pas du tout envie de me mettre là-dedans j'ai pas envie de souffrir et puis voilà faut pas rester sur les préjugés donc je me suis dit je vais essayer de le connaître voir ce que ça donne pour moi ça aurait pu donner un pote en fait mais pour Ben ça c'était pas possible et tout s'est enchaîné rapidement dans votre relation ouais bah tout s'est enchaîné rapidement moi à l'époque bah je travaillais encore sur Genève donc du coup comme lui il était en booking les week-ends avec moi la semaine j'étais au travail du coup bah assez rapidement il est arrivé avec ses valises chez moi en fait et a décidé que ce serait bien pour vivre ensemble il a fait un peu de forcing tu vois et puis bah ouais je me suis dit bon on verra bien on verra ce que ça donne bon moi j'ai un vrai coup de coeur je pense que c'est parce que je l'ai fait galérer il avait pas l'habitude il avait toujours toutes les filles comme il voulait à quel moment à quel moment vous avez réalisé que c'était que ça pouvait devenir sérieux bah sincèrement moi tout de suite je l'ai vu je me suis dit putain il y a quelque chose alors après c'était juste physique parce que non vraiment après j'étais maladroit sur ma poche mais sur le coup j'ai vraiment eu genre tu sais le coup de coeur je me suis dit putain c'est incroyable et puis après on a discuté et puis ça a de plus en plus matché et puis voilà mais c'est clair que direct moi j'ai trouvé que putain il y avait un truc et toi Sarah de ton côté bah non moi j'ai trouvé que c'est un très bel homme et ouais j'ai eu un coup de foudre qui m'était jamais arrivé quand j'ai vu alors moi tu vois je suis sorti qu'avec des latinos des bruns donc Ben le grand blond aux yeux bleus c'est pas du tout mon style de garçon mais ouais mais en fait je sais pas je le trouvais en fait je le trouvais intrigant je le trouvais très mystérieux parce qu'il avait ce côté hyper désagréable avec moi puis en même temps ouais il avait envie de creuser quelque chose je sais pas tu vois moi j'ai mis plus de temps que lui à me dire peut-être que ça peut donner une vraie histoire parce que je suis vraiment restée un petit peu sur mes préjugés que sûrement il devait avoir un tas d'histoires avec des gonzesses et j'avais pas du tout envie de s'y faire en tête